GUT MORGEN ALÉHIDEN Et tu seras aujourd'hui les zghout ou les atzlachats Tous nos frères captifs, nos frères sur le front, nos frères qui sont en ce moment dans les hôpitaux Kachem les protège tous et les ramens s'aïssouf en bonne santé Chez eux, Beka Rov, Mamash, ainsi que les Léle Mishmat, David Ben Fortuna Mazal Fritna et Lucien Badreina Si vous souhaitez vous souhaiter d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles Nous étions en Serhat Nazir Le 6 out of 2 R. El-Azer Excusez moi Non est il yain Pour que ça soit correctée dans tous les places pour que ça soit correctée Là, on continue le rituel du nazir, cette fois-ci du nazir pur, une fois qu'il a fini le décompte de tous ces jours qu'il a pris sur lui, il a réussi à se protéger et ne pas devenir impur, il a ses cheveux qui ont poussé et le décompte a été achevé, maintenant il faut aller au batamigdash, quand il va aller au batamigdash, il va devoir apporter trois corbanotes, ainsi que de se couper les cheveux, avec aussi un rituel très original de se couper les cheveux et les jeter sous le chaudron dans lequel on faisait cuire le corban shlamim, d'accord ? Tout est à peu près explicite dans la Torah, d'ailleurs je suis en train d'ouvrir parashat naso perektet, et plus loin le pasouk, dans le pasouk yudalet tel est le rituel du nazir, lorsqu'il va achever son nazir, il devra s'amener lui-même, c'est original comme expression, à l'entrée du O'el-Mu'ed, et là-bas, il devra apporter son corbanashen, kevesh ben shnato tamim et echad le ola, un kevesh, faites attention, un kevesh c'est un mouton, mal ben shnato de un an, tamim echad, le ola, pour corban ola, en holocauste qui va être offert entièrement, sur le misbeach brûlé entièrement, et en plus, ve kavsa, attention, ve kavsa c'est plus le mouton, c'est la brebis, et bat shnata aussi de un an, qui est temima, le khatat, pour un corban khatat, et en plus ve ail, un bélier, le bélier c'est le mouton quand il est devenu adulte, echad, ve aile khatamim, lishlamim, un corban shlamim, on a ici les trois corbanotes qui devra apporter, on répète, un petit mouton, en ola, une petite brebis, en khatat, et un grand bélier, en shlamim, on a trois corbanotes qu'il doit apporter, d'accord, retenez-les bien, chacun c'est selon des règles bien précises, en général les khatat c'est toujours soit kivsa, c'ira, et une brebis ou une petite chèvre, ou une chèvre, c'est femelle toujours, ola elle est toujours masculin, shlamim ça peut être l'un comme l'autre, mais là la Torah a insisté que ce soit un il, que ce soit un bélier adulte, spécifiquement, et pas un petit mouton, d'accord, on a bien retenu, ce sera surtout nécessaire pour la prochaine Mishnah, mais quand même, on va déjà en parler dès maintenant, alors c'est déjà qu'on comprenne bien de quoi on parle. Alors, Tigla, et maintenant, et la Torah, ensuite je continue, une fois qu'il a apporté ses corbanotes, il devra en plus de ça apporter toute une histoire avec salmatzot, il devra apporter un panier avec dedans des pains, je passe les détails, on en reparlera plus tard je pense, et après le koan il devra faire les corbanotes, il écrit la koan il finit HHM, et il commencera à faire toujours le khatat, et la hola, et après le shlamim, c'est clair, toujours qu'on apporte des corbanotes, d'abord le khatat, après la hola, dès qu'il y a les deux ensemble, d'abord on apporte les corbanes khatat, hola, simple logique, si je vous ai blessé, d'abord je vous dis pardon, après je vous fais un cadeau, pas d'abord je vous amène un cadeau, et après je dis pardon sur le sol, d'accord, quand on a fait une avera, même si le nazir n'a pas fait d'avera, c'est encore toute une histoire, ça aussi qu'on m'a expliqué, en tout cas de manière générale, chaque fois qu'on apporte un corban, khatat, un corban, hola, d'abord on apporte le khatat, tu t'es mal conduit, tu dis pardon, après tu apportes le corban, hola, un cadeau pour HM en plus, ok, donc on apporte d'abord le khatat, la hola, après on fait le shlamim, et après il y a ses eva shlamim, al salmatzot, il doit faire avec le rituel, avec tout le panier, avec les peintres qui sont dedans, comment il faudra les faire, les balancer, et alors là la Torah nous dit et le nazir se rasera, sa tête de nazir, tous ses cheveux, à l'entrée du HM, il prendra les cheveux de son nazirut, il devra le donner sur le feu, qui est sous le corban du shlamim, c'est-à-dire en deux mots, une faille qui va faire cure ensuite le corban du shlamim, pour peut-être préciser un petit peu, hola, on a dit holocaust, c'est entièrement pour HM, il hola kula l'HM, alors là on brûle tous les moments, d'accord ? Khatat, elle est consommée par les kohanim, pas par le propriétaire, shlamim, il y a une part, les graisses qu'on fait brûler sur le misbeur pour HM, Khazé Vashok, une part qu'on donne au corban du shlamim à manger, et la part essentielle qui est pour le propriétaire qui sera mangée, c'est pour ça qu'il s'appelle le shlamim, ça fait la paix avec tout le monde, parce que tout le monde mange, il y a une part pour HM, une part pour le corban du shlamim, Lorsqu'il va faire cuire ce corban du shlamim ensuite, il va prendre ses cheveux qu'il a rasés et les mettre en dessous, ok ? Ça c'est le psou qu'il faut pour le moment. Maintenant on va arriver dans notre Michelin, avec, la problématique sera tout simplement, à partir de quand doit-il se raser les cheveux ? A priori et a posteriori ? Est-ce qu'il doit attendre la fin de tout le rituel ? Est-ce qu'il dépend d'un corban spécifiquement ? On a précisé qu'il faut apporter trois corbanotes, khatat, hola, shlamim, s'il a versé l'ordre, il faut savoir qu'il s'est quand même inquiété, même si c'est la partie de le corban du shlamim, non, c'est la partie de le corban du shlamim, et qu'il se rase les cheveux, ça marche, ça ne marche pas. Alors regardez la Mishra, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Comment va-t-il procéder pour se raser dans la pureté ? À la différence de la Mishra présente, il fallait se raser dans la pureté. Il fallait raser, alors qu'on a été impurifié, il fallait se raser pour pouvoir redémarrer le décompte des nésir. Cette fois-ci, c'est se raser pour achever son rituel du nazir. Comment va-t-il procéder ? Chatat, Ola ou shlamim, un corban chatat, une Ola et un shlamim. Chatat, on a dit, c'est la petite brubie. Ola, c'est le petit mouton, ou shlamim, c'est le gros bélier. Vechechet et il devra Vechechet et ha-shlamim omé galéa khaléem. Une phrase un peu floue, mais enfin, si me peine beaucoup à expliquer tous les petits mots. Je traduis vite fait, dès qu'il faudra faire le corban shlamim, il va écorcher le shlamim, il pourra se raser les cheveux. En réalité, on a dit, il se rasera sur eux tous, parce qu'en fait, comme le shlamim arrive à la fin, il devra ensuite se raser après le shlamim. Mais ce qui m'intéresse, moi, pour ma Mishnah, c'est que le corban shlamim, c'est le feu vert pour se raser les cheveux, selon le premier avis, qui est d'Ivry Rabbi Yehouda. Rabbi Yehouda, il va me dire, parce que tu m'as dit, Pétarho El Moued, Pétarho El Moued, à l'entrée du Ouel Moued, c'est un endroit qui est apte à faire le corban shlamim là-bas, spécifiquement, comme c'est dit dans le barthénorat. Parce que le château, ou le château Pétarho El Moued, c'est qu'il est dans un autre passouk. Ok, il déduit ça parce qu'il y a marqué qu'il faudra se raser les cheveux au Pétarho El Moued, on apprend dans notre passout qu'au Pétarho El Moued, ça fait allusion au shlamim. Donc le shlamim, c'est surtout, dès que tu fais le corban shlamim, tu devras te raser les cheveux. Ok, donc dès que tu as fait l'Aula El Khatat, imagine que le coiffeur du Ben Hamidah ait envie de partir, tu lui dis, patiente encore 5 minutes, on fait mon corban shlamim, après j'arrive. Parce que c'est comme ça le rituel a priori qu'il faut le faire. Ça c'est l'avis de Rabbi Yudah, Rabbi Lazare, Omer Rabbi Lazare dit non. Dès qu'il apporte le corban shatat, qui est le premier des corban not, dès qu'il apporte le premier des trois corban not, parce qu'on a dit qu'il commence à faire le shatat, et bien déjà, j'ai un shatat kodemèk de Kholmakom, parce que le corban shatat, c'est lui qui précède avant tout de partout. Et dans ce cas là, dès que tu l'as apporté, et dès que tu as apporté le premier, tu pourras déjà passer de raser les cheveux, tu laisses les corban not dans l'Azara, les corban not, ils continuent leur travail, toi tu fonces chez le coiffeur qui est prêté de partir aujourd'hui. Pourquoi ? Maintenant la Mishan me dit, mais quoi qu'il arrive ? Sache que... De toute façon, si dès qu'il a apporté un seul des trois corban not, il s'est déjà raser les cheveux, il s'est acquitté de sa mitzvah aussi. Il n'y a pas de stress, il s'est quand même acquitté de la mitzvah. Si jamais il s'est coupé les cheveux avant, il ne s'est pas acquitté de la mitzvah. Si je ne me trompe pas, il n'aura plus besoin de rapporter plus tard les corban not. Il avait été bloqué, mais il aura perdu la mitzvah de se raser les cheveux et de les faire brûler. D'accord ? Mais malgré tout, a posteriori, se raser les cheveux après n'importe quel corban est quand même toléré, et prendra le statut de la mitzvah de Tiglachat. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine d'atzlachakotoub. Salam.